hello les amis j'espère que vous allez bien je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour aller explorer avec vous les énergies de la pleine lune du 15 novembre en taureau j'ai une hésitation avec le 14 parce que je sens que les énergies vont beaucoup travailler sur la journée du 14 alors je sais pas si la pleine lune se passe dans la nuit mais il me semble bien que c'est le 15 donc une pleine lune en taureau scorpion j'avais envie d'aller explorer au cours de deux choix avant de vous présenter les choix comme toujours je vous rappelle qu'en description de la vidéo il y a mon site internet avec les services que je propose donc la thérapie énergétique des facias qui est une thérapie à distance où je fais un nettoyage global de votre de votre corps de votre être de votre situation pour que tout se remette au service de votre âme et que vous puissiez retrouver retrouver la joie et puis il y a aussi donc les constellations de l'enfant intérieur alors aujourd'hui j'avais envie au cours des deux choix d'utiliser ces deux outils là donc les constellations de l'enfant intérieur que je fais avec un plateau et des petits bonhommes qui sont donc comme je sais pas si vous avez vu la série le chemin de l'olivier c'est une série sur les constellations familiales et puis à un moment dans la série il utilise des petites figurines c'est comme de la constellation familiale sauf qu'utiliser des vraies personnes on utilise des petites figurines donc pour pareil venir nettoyer des situations explorer un état intérieur et puis réharmoniser votre corps vos émotions votre psyché votre situation globale et puis généralement quand on règle les situations à l'intérieur ça se résout à l'extérieur donc voilà vous retrouvez toutes les infos dans la barre de description donc j'ai tiré deux choix qui vont être deux petits bonhommes pour donc vous aller explorer les énergies de ta pleine lune du 15 novembre en taureau donc choix numéro 1 bleu rouge bleu et choix numéro 2 le bleu rayé vertical et donc je te retrouve tout de suite pour l'exploration des choix à tout de suite ok on y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 le choix du bonhomme bleu rouge bleu alors d'habitude c'est un plateau que j'utilise en constellation individuelle où l'énergie est très très claire là je l'utilise en collectif donc je vous avoue je suis un petit peu en expérimentation même si je l'avais déjà fait je sais pas pourquoi je me suis lancé un espèce de défi parce que c'est du challenge pour moi de lire l'énergie autant en individuel c'est limpide les bonhommes me parlent autant en collectif je voilà je me lance dans l'aventure donc choix numéro 1 les bonhommes se sont placés et je vais je vais venir lire un petit peu ce que ça raconte pour votre pleine lune donc déjà vous l'aurez compris il y a un sujet de confiance en soi dans l'affaire parce que là c'est venu tout de suite me chercher sur mais qu'est-ce que je suis en train de faire pourquoi je me pourquoi j'utilise ces outils là pourquoi je change pourquoi je fais nouveau donc c'est venu questionner sur quand même de base il y a le sujet de la confiance en soi un trouble sur la confiance en soi avec un fonctionnement un petit peu à l'aveugle donc là je vous sors c'est la thématique de la pleine lune de ce que je vois je vais pas regarder d'ailleurs le thème de la pleine lune je vais le regarder ok bon j'ai le thème de la pleine lune sous les yeux mais visiblement il faut que je revienne bien et bien au plateau je vais y arriver alors là ce qui me saute aux yeux sur le plateau c'est que l'enfant vous je vous ai placé là c'est le le votre personnalité votre ego votre identité donc votre adulte en fait et puis l'enfant intérieur ce serait votre énergie vitale les l'énergie de vie c'est souvent comme ça que je place les bonhommes et là vous pouvez voir sur le plateau qui sont pas au même endroit déjà ils sont pas reliés et il y a comme un bonhomme qui se met entre les deux donc la première chose qui me saute aux yeux c'est comme s'il y avait une espèce de prise en otage d'une part de vous en apparence par quelqu'un ou quelque chose ou une situation extérieure vous faites raisonner si ça vous parle ou si ça vous parle pas mais là visiblement j'ai comme la croyance qu'il y a une situation ou une personne qui détient les clés de votre bonheur de votre paix de votre tranquillité ou en tout cas qui détient une forme de pouvoir sur vous un pouvoir dans la un pouvoir dans la situation c'est ce genre de situation où on est comme en attente que l'autre fasse quelque chose comme si l'autre avait avait les clés et là tel que c'est posé sur le plateau c'est tel que c'est posé c'est à dire que oui là le bonhomme c'est comme s'il détenait alors c'est particulier ce qui sort mais comme s'il détenait votre enfant et que vous vous étiez un petit peu mis à l'écart en plus en train de regarder ailleurs donc pas vraiment pas vraiment dans le coup alors là il y a un truc qui me dit tant que vous offrez votre énergie dans cette croyance à croire que cette personne que cette situation a les clés à vos clés en main vous risquez en fait de l'entretenir et de maintenir cette situation c'est comme si c'était une espèce d'énergie une espèce d'entité et ça peut être une personne un peu importe mais c'est comme si c'était une situation qui se nourrissait de votre attente de votre de votre attente et vraiment de votre croyance que la situation a le pouvoir que cette personne a le pouvoir et donc tant qu'il y a un truc qui est posé de cette manière là ben les croyances se manifestent donc vous donnez du pouvoir effectivement donc de l'énergie de vie hein donc on retrouve bel et bien votre énergie de vie entre guillemets chez l'autre détenue donc là de ce que je vois c'est qu'il y a un changement de perception qui va se dérouler pour votre pleine lune ça me parle de mercure en sagittaire donc effectivement mercure en sagittaire on est sur un remaniement de de votre perception d'une situation tout simplement pour récupérer votre votre enfant intérieur je vais aller explorer un petit peu le comment si on peut avoir quelques clés pour vous alors là de ce que ça me décrit en fait on me montre comme l'esprit alors désolé ça va peut-être partir un peu loin parce que ça a l'air d'être une thématique sur le plan spirituel ce qui est souvent le cas quand on est en scorpion avec l'énergie de pluton surtout là dans les dans les derniers degrés du scorpion on est à 24 degrés pardon souvent avec les thématiques plutoniennes on est sur des thématiques de reprise de pouvoir mais reprise de pouvoir certes sur un plan humain parce que ça se fait toujours à tous les niveaux en même temps mais bien souvent on peut se retrouver dans des situations un petit peu compliquées en apparence ou qui sont peut-être un peu délicates à rétablir je sais pas si ça vous parlera si vous avez ce type de situation actuellement pour vous dans votre vie en tout cas ça vient questionner ces sujets là il se peut que vous soyez tout à fait bien et qu'il y ait une part de vous qui viviez cette espèce de prise d'otage là un peu bizarre de ce que ça me montre il y a un shift qui va se faire sur le plan spirituel donc sur le plan de l'esprit donc l'esprit on est d'accord ça va être ça va concerner les sphères du soi divin de l'être donc des sphères qui sont un petit peu éloignées du plan humain donc un petit peu profondes au niveau de l'inconscient mais toujours accessible selon la vibration qu'on porte on peut toujours avoir accès aux dynamiques qui se placent sur le plan de l'esprit et là en l'occurrence ce qu'on me montre c'est que votre esprit donc c'est les parts de vous ah bah oui je comprends mieux pourquoi on parle de ça il y a Uranus dans la pleine lune donc c'est assez représentatif d'Uranus le soi, l'être sur un plan cosmique là qui a l'air d'être du coup comme diffracté dans la situation alors je suis désolée ça prend une tournure un petit peu avec un vocabulaire cosmique et complexe je vais essayer après de le ramener sur un plan terrestre mais là en gros de ce que je vois c'est comme si l'enfant intérieur donc il était à distance de votre humain de votre identité, de votre ego votre, on pourrait dire le plan physique aussi et du coup comme une lumière qui se diffracte en fait on aurait l'esprit, votre plan spirituel qui est du coup lui aussi un petit peu éloigné par contre lui il regarde bien dans votre direction parce que ça il n'y a pas de soucis c'est comme là c'est rigolo tel qu'il s'est placé c'est le maître c'est le maître dans la cour de récréation c'est celui qui quoi qu'il arrive il est là, il a le regard sur ce qui se passe il n'y a aucun problème et sur ce plan-là de l'esprit ce n'est que du jeu et vraiment c'est une énergie de bienveillance qui regarde un petit peu le jeu de cette manière-là et qui dit bon là pour le moment je suis à distance je commence un petit peu à sentir que ça devient compliqué de t'atteindre mon coco j'essaye de te balancer des infos mais là il est en train de te dire ton enfant intérieur il n'est pas collé à toi attention il y a une protection à rétablir donc la protection elle est toujours là évidemment parce que c'est le concept de l'être il n'est nulle part ailleurs qu'en soi et il est bien évidemment toujours 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 à l'oeuvre ou grande oeuvre chef du grand orchestre de la symphonie de la vie donc ça il n'y a aucun problème par contre oui il y a probablement peut-être un inconfort pour vous qui est en train de se vivre parce que de ce que je capte c'est vraiment avant la pleine lune cette histoire de situation qui aurait un petit peu une forme de main mise sur vous une forme d'emprise ou de comme un pouvoir qui serait donné à l'extérieur alors là j'ai une figure d'autorité ça me parle un petit peu de d'une énergie je ne sais pas si c'est une énergie martienne peut-être pas trop mais vraiment quelque chose d'assez égotique de l'ordre du lion c'est pour ça que j'ai l'énergie d'autorité qui vient c'est comme un ça pourrait être un patron ça pourrait être un père ça pourrait être la banque la société l'état il y en a qui peuvent même penser en ce moment que le président avec tout ce qui se passe il a toutes les clés en main et il va zigouiller votre vie c'est un peu ce genre de relation là où c'est une figure qui semble être une figure d'autorité et dans laquelle visiblement dans cette perception c'est elle qui a les pouvoirs alors de ce que je capte je vais faire le déroulé de la pleine lune parce qu'en fait visiblement c'est uranien donc c'est un événement quand il y a Uranus impliqué dans une pleine lune comme ça c'est très rapide ça se passe en quelques secondes quelques minutes ou quelques heures j'ai regardé c'est le 15 au soir la pleine lune mais enfin vous pouvez peut-être sentir cet effet avant il y a un avant un après quand il y a Uranus impliqué et donc là visiblement c'est comme si j'allais faire le déroulé des événements mais ça a l'air de se passer assez vite de ce que ça montre c'est qu'il va y avoir un changement au niveau de la perception intervention divine que sais-je je ne sais pas en tout cas voilà une énergie de changement de perception qui va permettre une espèce de réveil de votre de votre adulte en fait de votre oui c'est ça de l'adulte en vous vraiment la part de vous qui a des de responsabilités si je peux dire de son propre enfant intérieur et qui va venir en fait d'un coup faire comme un flash lumineux de mais mince en fait je suis en train de me faire bouffer dans cette situation là qui va vraiment venir c'est comme quelque chose pour le coup envoyé par votre par votre esprit comme une espèce de foudre droitement là qui va venir réveiller et dire oh coco réveille toi ton enfant intérieur il n'est pas il n'est alors il n'est pas à côté de toi évidemment c'est symbolique votre enfant intérieur est toujours en vous il n'y a pas de problème mais dans la symbolique de la situation attention ton énergie vitale elle est en train de se faire susurrer sussonner par quelque chose d'extérieur mais en réalité par une croyance donc viens décoller cette croyance là qui te fait croire que l'autre il a tous les pouvoirs et toi que tu n'as pas les pouvoirs donc là il y a une espèce de réveil et de ce que je capte ça vient chercher une énergie un petit peu martienne un petit peu pour ce réveil là il faut qu'il y ait un minimum de la réalité qui vous rappelle à vous c'est un petit peu ça doit passer ça peut passer par une forme de petite colère succincte mais un truc qui vient ouais j'ai vraiment l'électricité d'Uranus donc un petit foudroiement viens dire oh Coco ça va plus qui vient vous ramener le regard là où il faut le conseil que je reçois c'est vraiment une fois que vous avez cette il est possible que ce soit une personne qui vienne vous réveiller vous discuter de cette situation il y a quelqu'un qui vient vous dire mais attends mais tu ne te rends pas compte là ce n'est pas normal ce que tu es en train de vivre il faut que tu te réveilles ça peut être quelque chose comme ça en tout cas le moment où ça arrive c'est super important de ce que je capte de vivre le processus en douceur en paix de ne pas prendre action immédiatement même si ça peut être très tentant entre le moment où il y a un réveil d'une situation où mince je me faisais bouffer en fait dans cette situation et le moment où vous avez complètement récupéré votre votre pouvoir pour pouvoir agir prendre action il y a un temps et ce temps là c'est le temps des émotions c'est le temps où il y a tout un processus de pour le coup de récupération de votre énergie de vie qui vient vraiment comme être rappelé rappelé à vous et pour ça c'est important de vivre le processus en douceur c'est ce que je reçois c'est vraiment avec votre féminin intérieur avec de la paix de faire appel à la paix alors que ces réalisations peuvent venir réveiller comme je vous dis peut-être un peu de colère ou en tout cas une espèce d'urgence de mais il faut que je passe à l'action tout de suite en fait et ben là le conseil que je reçois c'est non 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 c'est pas passer à l'action tout de suite c'est laisser infuser la réalisation que vous allez recevoir par rapport à une situation et en fait au fur et à mesure que vous infusez c'est vraiment le moment où en fait vous allez récupérer votre pouvoir c'est un phénomène invisible c'est pour ça qu'on a le scorpion impliqué c'est un processus qui est intérieur et avec une pleine lune en taureau on pourrait avoir tendance à vouloir régler les choses dans le visible dans la matière dans le concret avoir l'impression que si on ne prend pas les choses en main de manière concrète ben il ne se passe rien ça c'est jamais faux mais avec le taureau dans le bien vécu il y a un timing il y a un état intérieur qui s'accompagne du corps physique qui vient dire ok là c'est le moment et le moment où c'est le bon timing c'est le moment où l'intégralité du corps se retrouve en paix et là ce que je capte c'est que visiblement entre le moment où on va avoir ce flash uranien qui va faire un réveil et le moment où on va être en paix avec la situation il y a comme un petit délai et d'ailleurs très souvent quand le taureau est impliqué il y a une notion de temps à intégrer toujours un apprentissage avec le temps la distance le recul et le corps physique évidemment donc en fait voilà donc ça il y a eu une petite coupure j'adore parce que c'est exactement ce que je vous expliquais avec Uranus il y a un avant un après il y a une coupure c'est exactement l'énergie d'Uranus qui fait ce genre de choses tac ça coupe ça reprend donc là c'est fait et en fait de ce que je capte c'est que la clé une fois que vous allez recevoir votre votre intervention et ça se passe visiblement d'un point de vue je ne sais pas pourquoi ça me parle de Mercure parce que je pense qu'il y a peut-être Jupiter ah oui c'est ça Jupiter en gémeaux qui n'est pas très loin en termes des degrés donc il peut peut-être y avoir une résonance ou si c'est Neptune qui parle je ne sais pas mais oui très clairement avec Neptune impliqué on est vraiment sur quelque chose une pleine lune qui se passe à l'intérieur une transmutation qui se passe à l'intérieur dans l'invisible dans le corps et vraiment de venir accompagner ce processus avec en le motivant par la paix par la douceur et par la confiance que maintenant que vous voyez les choses plus clairement plus de manière plus lucide prenez le temps de récupérer toutes les informations et j'ai envie de dire c'est même pas avant de passer à l'action parce que le passage à l'action il y en aura presque si vous faites vraiment le processus jusqu'au bout il va être hyper fluide il va être en fait naturel c'est presque on va vous inviter à poser votre énergie quelque part à poser un acte mais de manière hyper fluide parce que c'est prêt justement donc là ça peut être bien de ce que je cadre pour la pleine lune de éventuellement demander de l'aide en tout cas invoquer de l'énergie peut-être mère l'énergie mère donc Neptune l'énergie féminine qui vient mettre de la douceur dans tout le processus et une fois que votre esprit votre mental va pouvoir être un petit peu plus en paix plus allégé voir plus clairement la situation là déjà évidemment qu'en fait la situation qui prenait de l'énergie la personne bon je ne sais pas l'événement de votre pleine lune s'il y en a un après chacun vit les choses à sa manière là en l'occurrence pour le choix numéro un ce fameux événement cette entité cette personne bref l'énergie qui vient qui venait prendre poser le problème va perdre énormément en fait en force par ce simple fait de de renouvellement intérieur de changement de perception et là ce que je reçois c'est que la clé dans la situation ça se passe au niveau de la créativité donc vous voyez j'étais pas loin quand je prends le plateau et que je vais à l'aveugle faire une lecture du collectif avec le plateau ce qui est jamais très simple pour moi mais qui est surtout très très créatif c'est toujours une technique moi que j'utilise pour le collectif à nouveau parce que vraiment c'est pas le cas en individuel mais pour le collectif ça fait vraiment appel à ma créativité et donc on est sur ce genre d'outil créativité ça va être une nouvelle manière d'opérer un nouvel outil ça peut être un nouvel outil énergétique avec Neptune impliqué donc peut-être une nouvelle médiumnité une nouvelle sensibilité qui va se déployer une nouvelle faculté créativité ça peut être vraiment sur le plan de la matière aussi une nouvelle idée pour régler les choses de manière concrète dans la matière donc c'est là que ça y est on sent le taureau se manifester mais c'est vraiment en fin de course qu'il y a le résultat effectivement dans la matière mais qui va passer par une forme de création et là de ce qu'on m'envoie visiblement du coup il va y avoir un cadeau dans cette pleine lune comme à chaque événement il y a toujours des cadeaux et là en l'occurrence l'énergie en jeu que vous récupérez c'est l'énergie du pouvoir personnel donc on est on est magnifiquement spectaculairement j'ai envie de dire sur une de ces situations scorpioniennes où le pouvoir se récupère par l'intérieur et que c'est toujours ces situations où on croit qu'il y a eu vol qu'il y a eu injustice qu'on a été dérobé qu'il y a eu quelque chose sur lequel il faut entrer en jeu et s'identifier dans le processus et croire qu'en fait on doit agir dans la matière alors que bien souvent quand c'est le scorpion qui est impliqué c'est des processus qui sont intérieurs qui sont comme je vous le dis spirituels en l'occurrence donc un shift qui à un moment donné va se faire de toute manière pour ça ça demande évidemment à être un petit peu réceptif et disponible au processus si vous êtes en train d'essayer de régler les choses à fond dans la matière au moment où ça se passe ça se passe de toute façon mais si vous avez les mains dans le cambouis au moment où ça se passe ça peut se passer sous vos yeux et pas de manière confortable parce que à nouveau pour bien vivre ce scorpion on est vraiment sur se détacher se désidentifier d'une situation prendre le recul suffisant ça ne veut surtout pas dire fuir et regarder ailleurs absolument pas ça ne veut pas non plus dire la situation va se régler d'elle-même moi je ne peux rien faire je n'ai pas les pouvoirs surtout pas ce genre de pensée vous êtes foutu c'est non j'ai les pouvoirs dans la situation par contre je ne vois pas encore où et je ne vois pas encore comment je m'aligne avec ma guidance et j'envoie une prière à l'intérieur je demande de l'aide extérieurement à des collègues à des amis ou à vos guides pour venir me montrer à quel endroit est mon pouvoir dans la situation venir me l'ouvrir venir me le déclencher et me permettre d'intégrer le processus pour que je puisse activer les choses dans la matière de manière la plus guidée possible voilà typiquement la prière que vous pouvez faire pour votre pleine lune et donc voilà vous l'aurez compris c'est un processus visiblement grandement spirituel et intérieur et invisible qui demande un juste équilibre entre être présent à l'affaire mais ne nourrir aucune forme de colère ou de colère c'est pas colère intérieure c'est pas trop grave parce que des fois la présence passe par cet état de colère mais ne nourrir en tout cas très important aucune forme de croyance que le pouvoir est à l'extérieur qu'une personne détient les clés de votre situation toujours toujours vous avez les clés de toutes vos situations et c'est se brancher sur cette réalité là pour venir aspirer j'entends l'énergie qui va permettre de résoudre effectivement cette situation quelle qu'elle soit voilà les amis donc avec le taureau ça peut vous parler d'une situation avec votre corps physique avec des objets souvent c'est la matière qui est impliquée avec votre voiture avec votre maison toujours le nœud nord en taureau on peut être très probablement sur des notions de territoire de bien de possession par expansion ça peut être aussi vos enfants qui sont touchés là en l'occurrence poser vos marques votre autorité par rapport à vos enfants voilà ça peut être toute forme de ou évidemment dans un travail aussi parce qu'on avait la situation de l'abus d'autorité ça peut être des situations avec un patron avec une j'entends une société une banque donc je pense qu'il y a pas mal de capricornes impliquées aussi dans l'affaire je vous parlais du père voilà les amis écoutez n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner pour vous de toute façon vous verrez ça après la pleine lune je vous embrasse n'hésitez pas à me donner des petites nouvelles si vous en avez envie et puis je vous dis à très bientôt on y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 le bonhomme bleu aux rayures verticales donc je vous ai pris le poupon pour pour canaliser à distance au niveau du du corps ça me permet d'avoir un ressenti complémentaire de de votre dynamique actuelle donc qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de la pleine lune alors déjà ce qui me vient au niveau des informations c'est comme un espèce de stress au niveau de la cage thoracique là un petit peu sous le plexus solaire peut-être presque au niveau du ventre des tripes comme un un état un peu qui retient sa respiration alors c'est peut-être pas le cas pour tout le monde vous prenez que si ça résonne et là je vois bien que je fais surtout un focus sur une situation en particulier parce que de ce que je capte il se peut que ça aille bien ailleurs dans d'autres domaines que les choses soient à peu près stables mais voilà là je viens mettre l'attention sur ce qui va pas parce que c'est le but c'est de venir mettre l'attention sur peut-être éventuellement l'événement de votre pleine lune il n'y a pas toujours des événements au pleine lune mais c'est vrai qu'avec Uranus en jeu souvent il y a quand même comme je disais dans le premier choix un avant un après ok donc le stress il pourrait voilà ça me parle d'un certain stress il pourrait avoir tendance à vous faire mentaliser les choses de ce que je capte c'est pas du tout la bonne voie c'est pas à cet endroit là que ça va se passer pour cette pleine lune dans le sens ça va être au-delà de votre mental vous ne pouvez pas avoir toutes les informations concrètes j'ai envie de dire au niveau du mental parce que ça se passe au-delà de vous visiblement de ce qu'on me montre au niveau de la pleine lune c'est vraiment un espèce de renversement j'ai vraiment l'énergie de Pluton donc c'est le bassin les jambes qui vient renouveler l'être entré en entier c'est vraiment la thématique à nouveau comme dans le choix numéro 1 évidemment du pouvoir personnel c'est à dire le pouvoir personnel c'est dans certains cas l'inconscient la part de vous profonde peut-être parfois instinctive en l'occurrence qui elle en fait est reliée au monde invisible et qui du coup sait la bonne chose à faire le bon timing et très souvent dans les thématiques de reprendre son pouvoir c'est assez cataclysmique j'entends dans le sens où c'est un coup plutonien cette énergie là je pense que vous êtes familier si vous regardez ma chaîne un petit peu avec l'astrologie avec l'énergie de Pluton l'énergie de Pluton un peu comme Uranus il y a un avant après mais on le sent passer dans le corps c'est à dire qu'il y a vraiment c'est un renversement en fait Pluton on peut imaginer vraiment le renversement d'une situation et ça se passe toujours à l'intérieur avant toute chose c'est à dire vraiment une récupération de son pouvoir donc ça se passe par par moment une vague de lucidité qui peut venir à vous c'est à dire quelque chose que vous n'aviez pas vu que vous n'aviez pas vu sous un certain angle donc à nouveau un changement de perception mais qui se passe vraiment de ce que je vois c'est corporel c'est comme si vos profondeurs là allaient faire une espèce de vague et venir réveiller votre système et c'est pour ça qu'à nouveau c'est pas à ce niveau là que ça se passe dans le sens où c'est pas les informations concrètes du mental qui peuvent régler la situation donc si vous êtes en train de vous dire est-ce que je dois agir là il y a de fortes chances que c'est la part de vous qui doit plutôt mourir c'est une mort intérieure quand il y a quelque chose dans une situation qui croit devoir agir mais qui ne trouve pas trop comment et que vous sentez par exemple que si vous prenez action vous n'êtes pas solide vous savez c'est ce genre de moment où vous sentez qu'il faut faire quelque chose mais vous sentez que si vous prenez action vous n'êtes pas suivi derrière par votre aide par votre puissance c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous dit non t'y es pas encore et du coup si t'agis maintenant la situation va t'échapper donc souvent dans ce genre de situation de ce qu'on me montre c'est vraiment des moments où il y a un espèce de lâcher prise qui doit se faire un passage obligé comme une mort intérieure donc ça ça passe par l'abandon alors ça peut être abandonner un combat ça peut être lâcher lâcher alors prise mais j'entends aussi lâcher l'emprise sur une situation c'est à dire comme de croire que vous avez la main dedans et que vous devez faire quelque chose pour que ça change on est sur un mouvement où plutôt que de faire ça c'est plutôt je retire ma prise je retire mon emprise donc j'essaye de récupérer l'énergie qui mon énergie qui est investie dans cette situation peut-être qui provoque du stress et ça c'est un mouvement qui est pas simple mais vraiment pas simple du tout parce que naturellement quand une situation nous stresse nous prend au trip on a tendance à plutôt gamberger dessus à plutôt être en permanence drainé et ramené sur le sujet parce qu'il y a une alerte à l'intérieur de nous qui dit ben là il faut que tu bouges quelque chose il faut que tu changes quelque chose parce que sinon c'est pas possible et puis qui envoie du stress en permanence de il y a quelque chose qui doit changer et en fait de ce que je vois au niveau du travail actuel pour cette pleine lune ça va vraiment être d'entendre cette part là qui est tout à fait légitime et qui a raison qui signale qu'il y a quelque chose qui doit changer et venir comme l'accueillir en fait l'apaiser et dire ben je sais je prends en compte et à nouveau j'ai un peu le même conseil que dans le choix numéro 1 c'est cette notion de 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 demander de l'aide demander à peut-être au monde invisible ou demander de l'aide à des personnes concrètes vraiment ça passe notamment par la prière on a neptune dans cette pleine lune donc il est très possible que l'énergie de neptune aide donc vous pouvez prier il y a un peu cette énergie de la mère divine pour le coup ce que je reçois dans les deux choix cette énergie où on nous invite à être la mère en soi c'est à dire j'entends la part de moi qui est en alerte sur un certain sujet qui me dit qu'il faut faire quelque chose et je l'écoute et je l'accueille parce qu'en fait cette part-là visiblement c'est juste la réminiscence d'une mémoire que vous portez et qui vient se plaindre de l'événement traumatique qu'elle a vécu alors ça peut être vous mais ça peut être en fait de la mémoire d'un de vos ancêtres ou de votre enfance et quelque chose qui vient comme rapporter comme vous dire ça ça ne me va pas c'est injuste il y a quelque chose qui ne va pas dans cette situation ça peut se passer de manière consciente ça peut se passer de manière inconsciente vraiment au niveau des tripes qui signalent qu'il y a quelque chose qui est stressant qui ne va pas dans une certaine situation quand ça se passe au niveau des tripes on peut aussi être tenté de le mettre de côté de ne pas le consulter de ne pas avec l'énergie du taureau on a souvent le déni qui s'accompagne dans le mal vécu donc faire semblant de ne pas entendre ce stress et puis manger boulotter avec l'énergie du taureau on peut avoir cette énergie de je regarde ailleurs je fais quelque chose d'autre je reviens dans le concret dans la vie alors qu'en fait on est en train de te demander de tout faire dans le concret dans le physique on est en train de te demander de venir voir ton inconscient ton ressenti intérieur l'enfant intérieur soleil en scorpion qui vient se plaindre d'un événement peut-être traumatisant sous forme d'une situation peut-être extérieure que tu es en train de vivre avec comme clé de résolution cette fameuse énergie neptunienne c'est-à-dire s'écouter prendre le temps du recul de la pause de la douceur envers soi et vraiment être dans cette posture de mère intérieure qui vient adoucir adoucir la situation prendre un temps de repos à l'intérieur et c'est d'ailleurs aussi je vous parle de Neptune la mère divine mais d'un point de vue astrologique on a le taureau donc la pleine lune est en taureau qui est aussi le signe de la mère terrestre pour le coup qui peut symboliser le père la mère mais vraiment dans les aspects nourriciers donc on est sur l'aspect nourricier de la mère et on est sur l'aspect protection du père mais dans tous les cas il y a quand même un lien renouer avec l'aspect nourricier de vous-même donc ça peut parler de bien se nourrir de prendre soin de soi et pour vous visiblement le mouvement si vous faites si vous prenez ce temps-là de descendre en vous de baisser les bras c'est un peu ce mouvement-là de lâcher les armes j'entends drop the charge donc abandon abandon the charge en anglais c'est les quand on poursuit quelqu'un en justice donc stop abandonne la poursuite donc il y a un peu ce phénomène-là bon je ne suis pas en train de dire c'est ce que j'entends en tout cas ce truc de laisse-toi sombrer tomber à l'intérieur de toi et de cette manière-là en fait tu risques de beaucoup mieux vivre le phénomène c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait comme je disais au début une espèce de vague de ton inconscient qui vient un petit peu secouer tout et faire tanguer le bateau un peu brutalement il y a cette énergie il y a la possibilité de en fait descendre tomber en soi vraiment être dans un espèce d'état d'abandon de douceur et là c'est vraiment comme si au contraire plutôt que la vague monte il y a comme quelque chose qui descend et qui vient naturellement s'ancrer vraiment j'ai un mouvement qui descend au niveau des jambes qui revient à la terre donc qui récupère son pouvoir qui récupère ses racines ça parle un petit peu de redevenir l'enfant quand on abandonne un petit peu comme ça le combat extérieur et qu'on s'autorise à revenir dans cette douceur et revenir en soi c'est le moment où tout doucement on sent les défenses de l'ego tout doucement lâchées et on peut revenir dans dans cet état d'innocence où c'est quelque part ce seul état d'enfant intérieur qui permet de reconnecter aux parents aux parents cosmiques aux parents terrestres donc au niveau du corps physique c'est vraiment reconnecter aux racines à la terre et à la protection c'est ce que je reçois pour vous pour le choix numéro 2 s'il y a des situations qui sont peut-être stressantes opprimantes injustes ou c'est comme si on vous en demande trop d'un point de vue de votre adulte comme si vous étiez dans un état où vous êtes déjà en train de prendre vos responsabilités et qu'on essaye de vous en mettre encore plus et qu'il y a vraiment ce sentiment profond de m'attendre mais les choses elles ne sont pas justes j'ai l'impression que plus j'en fais plus on m'en demande et moins la solution se présente et bien c'est vraiment cette autorisation à revenir en toi à revenir à l'intérieur et à redevenir l'enfant et c'est quand tu redeviens l'enfant que l'univers redevient le parent et que tu récupères réellement ton pouvoir créateur c'est-à-dire le moment où ce genre de situation où tu cours après l'extérieur pour avoir pour avoir justice pour avoir des biens pour avoir des finances pour avoir tu sais tu cours vers un extérieur un idéal qui semble s'éloigner au plus tu fais plus il s'éloigne c'est inverser l'énergie c'est vraiment je reviens en moi je redescends dans ma matière dans mes jambes je redeviens enfant de l'univers et en fait là il se passe l'effet inverse c'est-à-dire tu te remets à magnétiser à être pris en charge à avoir les bonnes personnes qui viennent à toi et c'est vraiment un changement vibratoire qui peut s'opérer ça me parle d'un état de transcendance pour le choix numéro 2 c'est très très beau l'opportunité qui se présente pour vous avec notamment vous avez choisi le bonhomme aux rayures verticales donc on est vraiment sur la verticalité le bleu le divin avec Uranus Neptune en jeu on a vraiment une possibilité de transcendance de grâce qui revient qui se renouvelle à partir du moment où vous abandonnez les charges alors peut-être que vous donnez les charges à l'univers peut-être que vous donnez les charges à qui vous voulez vous les confiez vous demandez de l'aide parce qu'en ce moment j'ai quand même ce message qui revient j'ai l'impression que les gens ne se font pas aider comme si on avait oublié nos acquis on ne peut pas avancer tout seul ça je le dis souvent dans mes vidéos on ne peut pas avancer tout seul on n'est pas fait pour on est des êtres multidimensionnels avec des pouvoirs de guérison naturels n'importe qui peut avoir ce pouvoir de guérison à partir du moment où vous vous autorisez à vous confier à vous confier à un voisin à vous confier à un ami à demander de l'aide à un thérapeute et que vous autorisez ce processus d'aide que l'univers vous vienne en aide donc peut-être pas pour rien que je dis ça pour vous dans le choix numéro 2 cette tendance à l'hyper adulte c'est aussi l'état de je prends tout en charge je fais tout moi-même et la croyance que la vie est dure donc parfois ça peut passer par demander de l'aide extérieure pour se permettre de revenir dans cet état réceptif d'enfant donc oui c'est ça le message que j'ai eu récemment j'ai l'impression qu'on oublie de demander de l'aide et qu'on oublie de se faire aider même énergétiquement c'est-à-dire que des fois les shifts au niveau du corps physique ils sont gros au niveau de l'énergie il y a quand même beaucoup de choses à passer actuellement et c'est pas toujours facile de se le faire passer soi-même de toute façon ça se passe mais c'est pas toujours très confortable et c'est important actuellement d'être en douceur avec soi et donc de s'autoriser à de se de prendre soin de soi en fait de s'autoriser cette douceur que de demander de l'aide de se faire aider de se faire accompagner de se faire nettoyer le corps physique énergétiquement de vraiment de se faire aider pour pour pas faire tout tout seul en fait et passer tout soi-même voilà j'ai l'impression qu'il est important pour vous ce message et qu'il ferait même beaucoup de bien comme si vous étiez un peu dans le combat ou d'en battre un peu tout seul envers beaucoup de choses et que par moments c'est bien quand même de se faire soutenir parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup il faut le dire il y a beaucoup actuellement même si on est bien entraîné et qu'on peut bien s'en sortir il y a un peu l'image je sais pas le boxeur ou le ou le sprinter ou le sportif qui en fait il est bien entraîné tac il arrive il s'en sort il y a un obstacle il le franchit un deuxième un troisième bon au bout du cinquième sixième vous avez le droit de dire oh je prends un temps de pause je rappelle mon coach là je me fais un petit un petit reboot je me fais aider là vous savez le gars qui vient qui amène la paille là qui passe un peu de torchon sur le visage et qui dit ok c'est reparti on y retourne mais je te requinque avant quoi est-ce qu'il y a autre chose pour vous pour la pleine lune ouais alors le cadeau de ce qu'on dit pour vous ça va être une guérison au niveau de la paix intérieure de la faculté de de pacifier une situation mais surtout peut-être une forme de stress intérieur il y a un apprentissage vraiment au niveau des tripes pour vous ça se passe au niveau du ventre comme de faire ce switch de quelque chose qui monte qui vient vous stresser qui vient vous mettre des bâtons dans les roues de l'angoisse et un apprentissage de transmuter ce genre de situation pour dire non je prends de la distance je prends du recul ça ne m'atteindra pas ça ne veut pas dire que je ne suis pas présent dans le phénomène mais je ne veux plus que ça empiète au niveau de mon émotionnel au niveau de mon de mon enfant intérieur pour le coup voilà que je prends de la distance en fait avec les événements et en plus ça me permet de voir plus clair dedans donc il y a un un renouvellement de la paix intérieure de ce que je reçois et ça se passe vraiment au niveau du ventre ou du corps physique le le chakra sacré donc c'est aussi l'énergie un petit peu de la mer intérieure la douceur avec soi la paix bien se nourrir voilà il y a un peu cette énergie là qui vient en cadeau en fait de votre événement pleine lune voilà les amis écoutez j'ai fait le tour j'espère que vous allez vivre une belle pleine lune je vous le souhaite n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner pour vous et puis je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite ciao ciao